Shalom à toutes et à tous, au tout Israël, dans le beau nom de Yahshua, Amashiyar, Ben Yahweh, notre Elohim, Elohenu. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 27 dans Devarim pour la paracha Kitavu. Moshe, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes. « Observez toute la loi que je vous impose en ce jour, et quand vous serez arrivés au-delà du Yarden, dans le pays que Yahweh, ton Elohim, t'accorde, tu érigeras pour toi de grandes pierres que tu enduiras de chaud, et tu écriras toutes les paroles de cette doctrine dès que tu auras passé, pour mériter d'entrer dans le pays que Yahweh, ton Elohim, te destine, pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a promis Yahweh, l'Elohim de tes pères. Donc, après avoir passé le Jourdain, le Yarden, vous érigerez ces pierres, comme je vous l'ordonne aujourd'hui, sur le mont Éval, et tu les enduiras de chaud. Tu bâtiras au même endroit un hôtel destiné à Yahweh, ton Elohim, un hôtel fait de pierres que le fer n'aura point touché. C'est en pierre intacte que tu bâtiras l'hôtel de Yahweh, ton Elohim. Là, tu offriras des holocaustes en son honneur. Tu y feras des sacrifices rémunératoires, et tu les y consommeras, et tu te réjouiras en présence de Yahweh, ton Elohim. Et tu écriras sur les pierres tout le contenu de cette doctrine très distinctement. Moshé, assisté des pontifs descendants de Lévi, parla ainsi à toute Israël. Fais silence et écoute, ô Israël. En ce jour, tu es devenu le peuple de Yahweh, ton Elohim. Tu obéiras donc à la voix de Yahweh, ton Elohim, et tu exécuteras ces préceptes et ces lois que je t'impose aujourd'hui. Et Moshé donna au peuple, ce même jour, l'ordre suivant. Voici quelles tribus prendront position sur le mont Garizim pour la bénédiction à donner au peuple. Quand vous aurez passé le Yardenne. Simeon, Lévi et Yehouda, Isaacar, Yosef et Benyamin. Et les suivantes se placeront pour la malédiction sur le mont Éval. Les Lévites prendront la parole et diront à haute voix, s'adressant à tout homme en Israël. Maudit soit l'homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, objet d'abomination pour Yahweh, ouvrage de l'art humain et qui l'érigerait en un lieu secret, sur quoi le peuple entier répondra « Amen ». Maudit soit qui traite avec mépris son père ou sa mère et tout le peuple dira « Amen ». Maudit celui qui déplace la borne de son voisin et tout le peuple dira « Amen ». Maudit celui qui égare l'aveugle en son chemin et tout le peuple dira « Amen ». Maudit celui qui fausse le droit de l'étranger, de l'orphelin ou de la veuve et tout le peuple dira « Amen ». Maudit celui qui a commerce avec la femme de son père, découvrant ainsi la couche paternelle et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui s'accouple avec quelque animal et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui cohabite avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui cohabite avec sa belle-mère et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui frappe son prochain dans l'ombre et tout le peuple dira « Amen ». Maudit qui se laisse corrompre pour immoler une vie innocente et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit quiconque ne respecterait point les paroles de la présente doctrine et négligerait de les mettre en pratique et tout le peuple dira « Amen ». Maudit. 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 Maudit.